Salut mesdames et messieurs, chers membres de CronOne, ici Vodcruc-Landais-Pracis. Nous allons parler aujourd'hui de la croisière de 2020, de mai 2020. Et donc, il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Donc, j'ai fouillé dans l'historique des messages que CronOne envoie. Et à la date du 24 août 2019, CronOne nous a donné assez d'informations sur la prochaine croisière, quelle est la date limite de qualification, etc. Et donc, je vais lire exactement ce que eux-mêmes nous ont écrit et pourquoi nous allons tirer les conclusions. Notez que chaque année, CronOne fait des croisières et souvent, elle peut aller jusqu'à faire deux croisières. L'année passée, c'était en octobre qu'a eu lieu la croisière. Cette année, la première croisière aura lieu en mai. Et certainement, selon certaines langues, il y aura une deuxième croisière en octobre 2020. Et donc, voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont en train de préparer la prochaine croisière qui aura lieu en 2020. Ce sera un moment très fantastique. Et que tous les membres qui auront atteint le niveau 9, le niveau 9, alors, seront qualifiés. Le niveau 9 de votre grade, c'est le niveau de manager 3 étoiles. Manager 3 étoiles, c'est le niveau 9. Si on a le temps, je vous présenterai dans le parmi sur la plateforme de qualification. Et tous ceux qui sont qualifiés au niveau 9 et au-delà, seront capables de pouvoir en monter sur le bateau de luxe de la croisière de mai 2020. Et pendant qu'ils étaient en train de faire cette annonce, à la date du 24 décembre, il était déjà que nous avons déjà 30 personnes qui sont déjà qualifiées pour la prochaine croisière. OK? Bien. Juste après deux semaines, quand ça a été annoncé. Donc, s'il vous plaît, repliez vos manches, mettez votre travail pour construire votre business afin que vous soyez aussi qualifiés pour jouir de ce moment extraordinaire. Et ils disent que tout est possible, l'impossibilité n'existe pas. Et donc, ils disent que tous ceux qui ont aussi... Bon, c'est la même chose qu'ils ont répété ici. OK. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont mis ici... Et c'est très important d'ailleurs, on va lire ensemble. Bon, en fait, ils ont mis quelque chose en axéris ici, en axéris, et ils sont en train de l'expliquer. Il y a une étoile. Donc, quand on met l'axéris, il y a l'étoile, c'est pour expliquer quelque chose en détail. Il y a tous les membres qui ont été au niveau 9, managatois, et au-delà. Ceux qui ont été aussi qualifiés pour le niveau 14, niveau 15, sont aussi qualifiés. And forever automatically qualified for all cruise... Last day of qualification, c'est le 1er mars 2000... Le 1er mars. Donc, ils disent que la dernière date de qualification, c'est le 1er mars 2020. Donc, on était, là, on était en août, donc on parle en août 2019, et quand on parle de 21, le 1er mars, mais bien évidemment, ça concerne le mars 2020. Donc, la croisière s'en met, et selon ce message qui est écrit noir sur blanc, on est last day of qualification, le dernier jour de qualification pour que ce soit accepté, c'est mars 2020, 1er mars. Ici, il y a aussi un autre message. Il y a le même message aussi qui est ici, c'est la même date du 24. Ok, comment se qualifier, voilà. Your cruise progress. Il dit ce que vous devez tout faire pour motiver votre équipe, pour que tout le monde puisse être motivé, pouvoir participer à cette grande croisière. Let's fill up that ship, venons remplir ce bateau, avec, on ne sait pas ce que je veux voir. Oui, c'est ce qu'il dit, avec tous nos membres, bien. Aussi, avec tous nos membres, etc. Mais la date, toujours la date, je cherche toujours la date de mars, voilà. Il dit ce que, easy to track your progress toward Crowd1, May 2020, la date, let's request right on your dashboard. It will display your progress live all the way until the qualification deadline. Quand on parle de deadline, c'est la dernière date. La dernière date selon Crowd1, c'est jusqu'au 1er mars 2000, enfin. C'est-à-dire que le deadline, deadline, c'est-à-dire après cette date-là, même si tu es qualifié, ça sera pour la prochaine croisière. Et quand il y a une prochaine croisière, s'ils ont accepté pour le neuvième niveau de qualification, ici, niveau 9, c'est-à-dire que la prochaine, ça sera peut-être directeur 1 étoile. Après manager 3 étoiles, c'est seulement directeur 1 étoile qui va vivre. Je profite maintenant pour montrer, mesdames et messieurs, maintenant que vous êtes rassurés, je vais en laisser cette information, à moins que ce point soit changé, a été changé, à ma connaissance, ça n'a pas encore été changé. Donc, le deadline pour cette croisière, c'est mars 2020. Premier mars 2020. Nous sommes à la date du 20 janvier 2020, pendant cette conférence, donc on a janvier, on a février et on a mars. Donc, il reste encore deux mois et demi pour tous ceux qui veulent vraiment se qualifier selon cette information, ils sont de vous lire là actuellement. Et donc, pour moi, c'est une information de taille, une information très, très importante pour la prochaine qualification. Il ne me reste qu'à vous montrer les grades pour savoir de quoi on parle de grade 9. Niveau 9, c'est de quoi on parle au juste. Alors, dans votre back office, il y a un bateau. Quand vous êtes qualifié, regardez à quoi ressemble le bateau. Le bateau va jusqu'au bout, c'est écrit 100%. Donc, on dit pour avoir accès à cette croisière, il faut atteindre le niveau, le niveau combien? le niveau manager 3 étoiles. Et voilà le niveau manager 3 étoiles. OK? Voilà, manager 3 étoiles. Quand vous atteignez ça, alors, wow, vous êtes qualifié pour la croisière de 2020. Vous devrez absolument atteindre ce niveau 3, manager 3 étoiles. Et quand vous ne l'avez pas encore atteint, ce n'est pas mis 100%. Quand c'est atteint, c'est mis 100%. Si cette croisière passe comme vous n'avez pas été qualifié jusqu'en mars, 1er mars 2020, la prochaine croisière, c'est tellement, ils vont mettre ça en manager, directeur 1 étoile ou directeur 2 étoiles. Donc, c'est eux qui décident. Pour l'année passée, en 2020, en 2019, octobre 2019, la première croisière, c'était manager 2 étoiles. Et pour cette année, c'est manager 2, 3 étoiles. Voilà. Merci, c'était l'ambécoissie. N'oubliez pas, partagez et informez. Cette chaîne YouTube, elle est là pour aider les gens à détenir les vraies informations sur Crowd1. Voilà. Merci donc pour votre attention. Bonne journée. Ciao.